Chiema les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, merci beaucoup à EA parce qu'aujourd'hui c'est grâce à eux que je vais pouvoir vous faire participer à un concours pour gagner le jeu de base Les Sims 4. Vous avez été très nombreux à me dire que ça vous intéressait dans l'ancienne vidéo et donc aujourd'hui c'est parti, je vais juste vous expliquer très rapidement comment participer. Et bien c'est simple, vous pouvez mettre juste en commentaire le petit hashtag Les Sims 4, donc hashtag Les Sims 4 tout attaché et également ne pas oublier d'inclure un moyen que je puisse vous contacter pour pouvoir vous envoyer le code. Parce que malheureusement sur YouTube on ne peut pas envoyer de message privé ou du moins en tout cas je ne sais pas comment faire si c'est possible mais il me semble qu'il n'y a plus cette fonctionnalité. Et bien vous mettez soit votre Discord pour que je puisse vous contacter, soit votre Instagram, moi je me démerde, voilà j'ai un petit peu tous les réseaux sociaux donc voilà ou soit un autre réseau social, je ne sais pas, enfin peu importe. N'importe quel moyen pour que je puisse vous envoyer un message privé pour pouvoir vous envoyer le code si bien évidemment vous gagnez. Et je pense que vous aurez toute la semaine pour pouvoir laisser un commentaire. Et donc pour la vidéo du Baby Challenge du 4 octobre, il me semble que c'est bien le lundi prochain, et bien en début de vidéo je vous montrerai bien sûr un enregistrement dans lequel je scrolle sur vos commentaires. Enfin non je pense que je vais utiliser un générateur qui va popper un commentaire au hasard de la vidéo qui contient le hashtag Les Sims 4. Et je contacterai la personne bien évidemment pour pouvoir lui envoyer son code. Voilà tout simplement moi j'espère que ça vous plaît et franchement merci parce que vous êtes quand même vraiment nombreux à suivre cette série et donc je pourrais vous proposer peut-être par la suite encore d'autres possibilités de gagner le jeu Les Sims 4 parce que vous êtes très nombreux à ne pas l'avoir également et je sais qu'il y en a pas mal qui aimeraient l'avoir. Bon en tout cas on se remet donc sur Les Sims 4 avec notre Madison qui est donc enceinte actuellement. Moi je ne sais pas pourquoi elle a cette manie pourtant je lui ai changé son t-shirt mais elle continue à se foutre à poil alors pourquoi je ne sais pas pourtant regardez la tenue ici elle s'affiche bien regardez là normalement elle doit avoir son... Alors je sais pas elle est peut-être exhibitionniste elle aime bien montrer son maillot de bain. Voilà bon ben la maison est disponible dans la bibliothèque enfin si vous recherchez mon idée origin 15LYTB tout attaché et bien sûr n'oubliez pas de cocher la petite case pour les contenus personnalisés. Et comme d'habitude mettez également en commentaire ben mettez tout simplement vos pronostics concernant les bébés de Madison puisque moi j'ai trop hâte là je rêve de tripler. Là je rêve les amis de tripler parce qu'on a que des monobébés en ce moment je ne sais pas pourquoi. Alors une personne m'a dit en commentaire que c'était parce que elle avait eu trop de grossesse et donc que maintenant son corps était peut-être un petit peu fatigué je sais pas si c'est possible si vraiment ils ont rajouté cette fonctionnalité là. Moi honnêtement je pense pas parce que je pense que dans la vie tu vois le corps il est il calcule pas en fait combien il y a de bébés tu vois c'est je sais pas mais après c'est tout à fait possible. Oh bah madame j'ai envie de faire pipi je vous invite chez moi si vous voulez hein oh attends c'est qui là-haut il me dit c'est pas le fils le père qu'on a essayé de draguer à un moment donné non même pas du tout oh je ferai pleine aux as. Dites moi vraiment ce que vous en pensez de sa moustache je trouve que ça lui va tellement pas la moustache en fait lui faudrait une bébare parce que si tu enlèves la moustache on va croire qu'il a 15 ans alors que pas du tout. Et oui vous avez été aussi très nombreux à reconnaître ce t-shirt de Madison je dis pas c'est quoi pour ceux qui n'ont pas encore deviné je vous laisse regarder je vous laisse deviner ou je vous laisse regarder les commentaires pour lire toutes les personnes qu'ils ont deviné d'où venait ce t-shirt. Il me semble d'ailleurs que c'est un cc un contenu personnalisé ce t-shirt là il me semble qu'il n'est pas dans le jeu de base. Quoi ? Euh Je crois que Madison est en manque d'affection. Kengo tu veux pas nous lâcher la verre un petit peu nous laisser vivre ? Laisse nous vivre Kengo. Franchement pour que je me souvienne encore de son prénom c'est qu'il m'a marqué hein. Il y a tout qui est en train de se casser dans la baraque alors je me demande si j'ai pas encore une malédiction des nains parce que depuis tout à l'heure j'arrête pas de réparer. Je vous jure je n'arrête pas de tout réparer. Il y a vraiment une malédiction ça c'est l'épisode précédent avec les nains qui se sont vénères je pense que c'est ça. Ils m'ont maudit pour 24h ou 48h je ne sais pas mais il y a tout qui est en train de se péter la gueule. Est-ce que je peux interagir avec les crapauds ? Non pas du tout. J'adore regarder cette ambiance de nuit. Regarder cette ambiance de nuit dans le jardin je trouve ça trop beau. Bon ça fait très maison haute. Vous savez les maisons que vous allez visiter pour voir un petit peu et les acheter plus tard. Enfin c'est des maisons modèles entre guillemets où on peut visiter porte ouverte un peu à l'américaine où il y a tout qui est trop propre. Le gazon là il est trop propre. Enfin trop propre et bon il y a quelques marques d'usure mais bon voyez quand vous faites la différence entre les deux gazons. Moi ça me fait penser à ça mais j'aime beaucoup. Au moins je vais augmenter l'aptitude de mécanique de notre maman en attendant puisque là avec tout ce qui est à réparer au niveau aptitude regardez elle est à 6 déjà ce qui est vraiment bien. J'ai encore un petit peu peur de toucher tout ce qui est électronique mais tout ce qui est plomberie mes sims ne sont jamais morts de cause de réparation de plomberie. Par contre j'ai déjà eu un sims qui est mort en se faisant électrocuter en essayant de réparer un ordinateur. Et là je peux vous dire c'est catastrophe. Je crois que j'ai également un problème avec cette baignoire parce que ouais voilà un problème de placement parce que déjà de une elle n'arrive jamais à donner un bain aux petits quand elle est Elle essaye de le faire dans cette baignoire là. Elle y va elle met le bébé elle ressort direct en fait. Elle ne les lave pas vraiment dans cette salle de bain. Je suis obligée de les faire dans ces deux salles de bain ici. Et donc c'est un petit peu embêtant quand même je trouve puisqu'elle ne sert à rien cette salle de bain. Et regardez là je ne peux pas la réparer alors je ne sais pas pourquoi. On va essayer peut-être de déplacer la baignoire et voir parce que maintenant je ne suis pas en bébé move.object mais là regardez pourtant techniquement je peux la placer là. Donc je ne vois pas c'est quoi le problème. Alors est-ce que c'est les tapis ? Je ne pense pas que ce soit les tapis. Est-ce que si je retourne ? Ouais non je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire. Il faudrait que j'avance le mur ici. Mais du coup là il y a un lit. Il va être useless quand même. Bon pour l'instant j'ai de l'argent donc on va le vendre. On verra bien. Vous avez été aussi pas mal nombreux à me dire de faire un étage supplémentaire dans la maison ici. Et vous avez été aussi nombreux à me demander de faire carrément une chambre pour bébé. Vraiment pour le berceau. Et là je suis en train de me poser des questions. Peut-être que vous avez raison mais j'ai peur un petit peu que la maison soit plus aussi jolie qu'avant si je rajoute un étage. Même si en vrai je peux rajouter pas sur toute la surface mais peut-être là derrière je sais pas. Franchement je sais pas mais vous me posez une colle les amis là vous me posez vraiment une colle. Parce que j'hésite vraiment à mettre un étage là vraiment quoi. Ah là là vous me posez une colle je sais pas. Je sais pas. Mais là en attendant c'est vrai que la salle de bain là ça va pas le faire. Et là je perds vraiment quand même beaucoup de place. Et là non la fenêtre et tout non je peux pas. On va remettre comme avant et je vais réfléchir parce que là la salle de bain. Ah en attendant que pour le temps de la réparer je vais la sortir parce que j'ai pas le choix en vrai les amis. Parce que je peux pas la mettre un peu plus près quand même. Je vais la mettre là le temps de la réparer. C'est un peu bizarre une baignoire en plein milieu. Mais j'ai pas envie de la remplacer parce que c'est 1000$ celle-là. Ça c'est la baignoire hyper ultra chère. Ok là aussi tu ne veux pas. En fait je pense qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'espace devant la baignoire pour la réparer. Ou pour l'utiliser déjà de manière très très générale. Allez voilà. Attends quoi que là tu veux même pas aller la... Regardez elle veut même pas aller la réparer là. Non c'est vraiment la baignoire en fait le problème. Allez on la dégage cette baignoire. En fait c'est ça le souci. Ok allez bim. Ça dégage. Donc on va mettre une baignoire simple. Alors on va aller ici. On va mettre hop une petite baignoire. Donc oh on va mettre une source chaude. Non mais non laissez tomber celle-là. On va mettre une baignoire. Alors pour la baignoire on va partir sur quoi ? Parce que c'est censé être la salle de bain des bambins. Et franchement les baignoires elles sont pas fun. Il manque un peu de fun. Il manque un petit peu de fun dans ces baignoires. Il manque de la couleur. Il manque... Celle-là elle est méga stylée. Mais ça ça fait vraiment baignoire parentale tout ça. Moi je veux une baignoire colorée. Une baignoire fun. Une baignoire multicolore. Mais ouais celle-là à la limite ça va. Et en plus ça va bien avec le contexte. C'est jaune et tout. Et c'est vraiment très joli. Ça va j'aime bien. Au pire on met celle-là. Là pareil j'aurais aimé mettre une sorte de vasque. Mais on n'a pas assez de place. A moins qu'on gratte de la place ici. Parce qu'en vrai là je pourrais gratter de la place. On pourrait gratter de la place. Ça fait très... Alors si je fais comme ça. Admettons je fais ça comme ça. Admettons. Admettons et donc... On garde un petit pot ici. Est-ce que genre là je peux remettre un... Ah je peux pas je pense à cause de... De la porte. En fait là je voulais faire une sorte de vasque. Mais là c'est pas possible là. Ah j'ai un gros problème. Bon pour l'instant on laisse comme ça. Et je vais encore y réfléchir. Ouais je suis très... Je sais pas quoi faire de ma vie là. Les gars je suis perdue. Oh elle est venue pour réparer quelque chose Tina. Bonjour voisinage. Est-ce que j'ai entendu le bruit de quelque chose de brisé ? Attends il y a quelque chose de cassé encore. Franchement... Ah oui. C'est la salle de bain ici. C'est bien c'est bien. Viens rentre. Je suis un petit peu enceinte là. C'est un peu compliqué de tout réparer moi-même. Donc tu peux venir. Il n'y a pas de soucis. Tu peux réparer la plomberie. Tu peux faire l'aspirateur aussi. Si t'en vis vraiment. Il n'y a pas de problème. Tu peux aussi faire les devoirs des enfants. Me faire à manger. Tina il n'y a aucun souci. Au niveau des pronostics. Je vois venir. Moi en fait j'ai envie de rester humble cette fois-ci. Je vais dire qu'elle aura un fils. Elle aura un fils de papa Vlad. Puisque j'en ai marre de dire à chaque fois qu'elle aura des jumeaux et des triplés. Et que j'ai des monobébés. Peut-être que pour une fois si je dis qu'elle a un seul bébé. Eh bien elle en aura plusieurs. Enfin du moins je l'espère. Et on va préparer un autre repas gastronomique. Pour s'avancer dans les repas. Pour être un peu plus tranquille. Et on va faire quoi ? Parce que franchement ça me donne faim. Toutes ces nourritures là. J'ai jamais vu que le cake aux fruits coûtait aussi cher à la réalisation. 40 dollars quand même. C'est extrêmement cher. On a des maki au thon, maki au saumon, maki. Oh l'avocat, maki à l'avocat. L'avocat mon fruit préféré. C'est quoi ça la foire de finchoui. Qui a commencé venait gagner de fantastiques prix en participant au concours. C'est quoi ça le truc de finchoui. Je ne sais pas ce que c'est mais. Première fois que je vois ça. Mais attends, il n'a pas mangé la petite. En plus elle est malade. Elle est enceinte, elle est malade la pauvre. Allez, on va sur le pot. On lui apprend un petit peu. Pour qu'elle puisse y aller toute seule. Ça nous sera bien utile si on a plusieurs bébés. Oh franchement s'il vous plaît, donnez-moi des triplés. J'ai envie d'avoir des triplés. Même si j'ai dit qu'on allait avoir un monobébé. Ce n'est pas parce que je prédis un monobébé que j'aimerais avoir un monobébé. Attention, moi j'aimerais bien quand même avoir des triplés. En plus des bébés vampires quoi. Ah, je viens de me rappeler d'un commentaire ultra ultra hyper intéressant. Les amis, vous m'aviez parlé d'une table pour faire les vlogs. Enfin un ordi ou je ne sais pas quoi. Peut-être la table de production de vidéos. Quelque chose comme ça. Et apparemment on peut faire des vlogs et ça rapporte de l'argent. Alors moi, on connaît sur Youtube les vidéos des familles nombreuses. Ça intéresse les gens, ça fait des vues. Alors moi je dis... Oh, quelle énergie. Aime le fitness ? Bah écoute, oui, si tu aimes, tu aimes. Mais ouais, moi ça m'intéresse. Il faudrait qu'on teste ça. Et là vraiment je me dis qu'il faut vraiment que j'agrandisse la maison. Sinon ça ne va pas être possible. Je ne vais pas réussir sur le long terme à maintenir tout ça dans cette maison. Elle est trop petite. Où est-ce qu'on en est niveau bébé ? On rentre dans le troisième trimestre dans 4 heures. Ok, donc ce n'est pas tout. Je pensais qu'elle allait bientôt bientôt accoucher, mais pas encore. Drône de diffusion de vidéos au travail ? Drône de diffusion de vidéos... Station de production de vidéos, plus de vues, plus de choix. Allez, plus de vues, hein. Plus de vues. Attends, mais c'est quoi la différence ? Celui-là c'est plus de vues et ça c'est plus de choix. On a clairement le budget pour prendre le meilleur des deux. C'est quoi la différence ? Pourquoi là il y a marqué évaluation de la consommation d'électricité ? Ok, je pense que ça consomme plus d'électricité. Alors on va voir. Ah ouais, ça prend de la place quand même les amis. Ça prend de la place. En fait, j'ai l'impression... Attendez, mais c'est exactement le même. Regardez, je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Ah non, c'est... Si ! C'est exactement la même chose. Sauf qu'il y en a un qui consomme plus d'électricité que l'autre. Mais c'est exactement la même chose les amis. Bon. Alors il faut vraiment que là je réfléchisse pour faire quelque chose. Oh là là. Ou soit je fais une cave. Je fais une cave, elle ira faire les vidéos dans la cave. C'est un peu cringe. On va acheter des médicaments parce que là, franchement, être enceinte et en plus malade, ça doit être vraiment une galère pour elle, la pauvre. Et... Ah oui ! Il faut aussi que je m'entraîne à chercher des informations sur les vampires parce que je ne pourrais pas commander de sang si je n'ai pas un petit peu de connaissances vampiriques. Et on va commander des médicaments. Donc c'est par où ? Acheter des médicaments. Bon. De toute façon, on a acheté 5. Et on va prendre les médicaments. Elle boit ça comme si c'était un coca bien frais, chacal. Oh, c'est trop mignon. Regardez, ils vont se mettre ensemble dans la tente. Ils vont faire une sieste. Mais ils sont trop mignons. Cette tente, franchement, elle est trop, trop super rentable. Ils n'arrêtent pas de l'utiliser. Ils préfèrent aller dans la tente que d'aller dormir. En fait, n'achetez pas de lit. Achetez directement cette tente, ça fera l'affaire. Ah bah Madi, tranquille. Oh non, j'entends une fuite d'eau, là. Mais elle ne l'a pas réparé, ça, Tina Tinker ? Elle est venue pour... Ah, elle ne peut pas le réparer car elle est trop dans un stade avancé au niveau de sa grossesse. Ah mais non ! Mais si, elle peut. En fait, c'est juste que je n'avais pas le bon Sims. Après, Tira réparé. Mais regardez, elle est rentrée, je crois. Non, toujours pas dans son... Ok. On va faire encore quelques peintures. Comme ça, moi, je vais pouvoir mettre de l'argent de côté. Là, on est déjà à 16 000. Et au prochain épisode, je pense faire un petit relooking de la maison. Rajouter un étage pour un studio vidéo. Parce que bon, la peinture, c'est cool. Mais je pense au bout d'un moment, découvrir avec ce let's play des horizons différents au terme de rentabilité d'argent, etc. Et ça pourrait être quand même cool. Et voir si vraiment ça en vaut la peine. On est en hiver ! Oh, petite musique. C'est tellement féerique. Et il pleut dehors. On préférerait avoir de la neige, mais on a de la pluie. C'est un peu la représentation de la vie réelle. Franchement, je crois que la dernière fois où j'ai vu de la belle neige, c'était peut-être au moins il y a trois ans en arrière. Pourtant, je n'habite pas dans le sud de la France non plus. J'habite dans le Grand Est et ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de la belle vraie neige qui a duré quelques jours. Je suis déçue. Quoi ? Madison a reçu une amende conformément au plan d'action économie d'électricité. Trop d'électricité a été consommé cette semaine. Ce foyer recevra une amende quotidienne jusqu'à ce qu'il contrôle son utilisation d'électricité. Mais, attends. Attends, 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 mais on est une famille nombreuse ! Nous sommes une famille nombreuse, d'accord ? Arrêtez. Attends, je peux voir... Alors, on est comment ? On est comment ? Total, d'accord. On est à taux de variation 62 dollars. Alors, franchement, je n'ai pas trop encore regardé cet aspect de facture, de charge, etc. Mais j'ai envie de me tirer une balle, les amis ! En plus, bon, je pense que la plupart ne sont pas forcément adultes, les personnes qui regardent ma vidéo. Et pour les adultes qui regardent mon let's play, qu'ils ont un appartement, et qui regardent toute cette hausse en termes de... sur le gaz, etc. de plus de je ne sais pas combien de pourcents et tout. Et que là, qu'on va douiller en fin d'année pour payer les factures de chauffage, etc. Et là, ça me fait la même chose dans le jeu. J'en ai marre, déjà, que dans la vie, et, elle, j'ai des factures. Mais en plus, si dans le jeu, il m'augmente mes factures, mais c'est quoi, ça ? Taxe du terrain. Alors, c'est quoi, déjà, de base, ça ? Les taxes du terrain sont déterminées par la valeur de tous les objets sur le terrain et la valeur du terrain. Ah, d'accord, ok, bah merci. Encore, et c'est bon, déjà, ça suffit, ça suffit, ça me donne la gerbe. J'arrête de regarder ça, sinon je vais faire un AVC. Je ne t'avais pas demandé de réparer ça, toi. Bon, on va essayer de faire beaucoup de travaux dans la maison pour essayer de réduire la charge de la plupart des choses qu'on a ici. Ajouter des jets d'eau massant tonifiant, comme dans un lave-auto. Pluvériser de l'eau dans plus de directions permet de laver et smith plus rapidement. Mais c'est quoi, ça ? Cet objet n'aura plus besoin d'eau et brûlera du carburant rechargeable. Mais je n'ai pas de carburant rechargeable. On chope ça ouf. Par contre, c'est un peu bizarre, quand même. Enfin, c'est une douche. Je veux te laver avec quoi, sinon ? On va mettre un recycleur d'eau. Ça, par contre, je pense que c'est une bonne initiative, déjà. Et toi, ma petite ? Tu es comment ? C'est pas fou, hein, tout ça. Tu vas aller sur le pot. Imagination, c'est bon. Elle a besoin de réflexion. Donc, elle ne peut pas encore aller dessus. Mais normalement, elle a une petite tablette. Non, elle n'a pas de tablette. Maintenant, tu en as une. Tu vas t'entraîner à faire des Sims formes. Là, elle est très, très enceinte, par contre. Elle est déjà dans son troisième trimestre. Elle peut accoucher à n'importe quel moment. J'ai trop hâte quand même qu'elle accouche. J'ai trop envie de savoir ce qu'elle aura comme bébé. En plus, ça tombe bien. Comme ça, au prochain épisode, on pourra faire des travaux. Parce que c'est pas logique qu'elle fasse des travaux chez elle alors qu'elle est dans un stade très avancé. Bon, c'est pas non plus logique que madame fait de la réparation dans sa douche alors qu'elle est dans un stade très avancé de sa grossesse. N'est-ce pas ? Mais bon, à ce qu'il paraît, faire des activités physiques en fin de grossesse, ça aide à accoucher plus vite. Donc, on verra bien. Si ça fonctionne. Parce qu'après, cet effort physique, si elle n'accouche pas, je ne comprends pas. Mais elle ne veut pas réparer cette douche. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas assez de place. Je ne sais pas, ça m'énerve. Voilà. Pour vrai, je m'occupe un petit peu de ce qu'il y a... Oh non, mince. Ça va pourrir. Si je ne le mets pas dans le frigo. Mais ouais, ici, on a des trucs pourris d'ailleurs. Mais pourquoi ça fait une musique comme ça alors que j'ai fait l'aspirateur il n'y a pas longtemps ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Ouais. Oh. Bon bah, je suis désolée, je vais devoir t'aspirer. Bon, les petites, elles font tout le ménage. Elles font la vaisselle. Elles jettent les poubelles. Mais t'es trop mime. Voilà, envie d'aller aux toilettes. Vas-y, très cher. Et je n'ai pas vu, mais en fait, l'aspirateur, il nettoie les flaques d'eau aussi. Non mais là, je n'étais pas au courant. Je viens de découvrir. Ah, ça, c'est un bon aspirateur Rwenta. Rwenta, sponsorisez ma vidéo, s'il vous plaît. Ok, vous ne savez pas, c'est une marque d'aspirateur où il y a beaucoup d'influenceurs qui en font la pub en ce moment. Donc, ça m'a fait rire. Pour l'instant, on dirait un coulis de merde. Bon, ça se fait, ça va être beau à la fin. Je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être bien. Moi, ça me fait surtout penser à ça, en fait. Voilà, vous voyez ces chiottes, la dégueulasse, avec ces petites mouches et limite ces frolons au-dessus. Et moi, ça me fait penser à ça. Peut-être que Céla devient son inspiration. Non mais clairement, attendez, ça vient vraiment de là, son aspiration. No joke, hein ? Ouais, ouais, tout à fait. No joke, ça vient de là. Oh, la pauvre, elle joue dans la salle de bain. Non, en fait, c'est une cascade. Non, en vrai, c'est beau. En vrai, c'est beau. Oh, on dirait Ariel, la petite sirène en bas de la cascade. Oh là, j'ai une sale image maintenant. J'ai parlé de cascade, ça me fait penser aux toilettes. Je n'en peux plus. Oh, en plus, c'est un chef-d'oeuvre. Mais ouais, c'est mignon. C'est mignon. J'ai envie de garder cette peinture, mais c'est un chef-d'oeuvre quand même. Elle vaut quand même... Ouh, 2600. Mais en vrai, je n'ai pas vraiment d'endroit où je pourrais la mettre celle-ci parce qu'au vu des couleurs et tout, elle n'en va la vendre. Elle n'irait dans aucune de mes pièces actuellement. Je me demande si on gagnerait plus d'argent à vendre les tableaux, par exemple. Pourquoi pas tester, hein ? Rechargeur. Oh, le siphonneur d'âge d'eau, il faut le recharger. Mais avec quoi ? Il nous faut de l'eau de pluie, en fait. Astique-y, vas-y, astique-moi ça. D'accord, donc peut-être qu'il nous faut un récolteur d'eau de pluie. Pourquoi pas ? Mais regardez, il y a tout qui se casse dans cette maison maudite. Il y a le chétan dans notre baraque. Et moi, je veux que tu me répares ça, bordel. Répar... Ouais, elle peut pas. Je vais essayer de déplacer pour voir si, encore une fois, ça va me faire la même chose. Mais là, il faut vraiment... Oh, quoi que. Écoutez, hein. Si, si, ça veut pas se réparer, tant pis. On remplace et pis, c'est tout. J'en ai marre. À un moment donné, il faut arrêter. Non ! Ça, je prends pas de risque. Je prends pas de risque, on remplace directement. Et ici, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Porte renforcée se brise moins facilement, mais il s'est jamais cassé. On va plutôt faire priorité sur tout ce qui est économie d'énergie. Le travail a commencé alors qu'elle est en train de faire la cuisson. Non, d'abord, tu finis, s'il te plaît. Sinon, la baraque, elle va cramer. Non, 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 tu finis, finis, finis. Attends. Quoi, elle veut pas finir ? Finis, finis. C'est bon, elle a fini. Va aux toilettes. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai trop hâte. Va aux toilettes. Et après, est-ce qu'elle peut accoucher à la maison ? Vous savez quoi ? On va accoucher à la maison. Le pire des bails. Mais bon, j'ai pas envie que la petite soit emmenée en garderie encore. J'en ai un petit peu marre. Et est-ce qu'elle peut avoir le bébé à la maison ? Y'a pas de... Ah voilà, avoir un bébé. Directement là, comme ça. Et je me demande comment elle va faire le bébé, comme ça, devant ses... Ah oui. Attendez. Ah non, merde, je voulais rajouter des berceaux. Je viens de penser un truc. Quelqu'un m'a dit en commentaire que si elle a qu'un seul bébé, c'est parce qu'elle a qu'un seul berceau à la maison. Alors, je pense pas que ce soit un facteur essentiel pour avoir plusieurs bébés. Puisque ça m'est déjà arrivé que voilà, d'avoir un seul berceau et qu'il n'y ait plus d'un bébé. Mais peut-être qu'il y a un facteur chance. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment y calculer tout ça. Mais allez, moi je dis... Elle aura un fils. Ouais, j'ai déjà dit de toute façon qu'elle aura un fils. Et on est Jade, A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K. Donc le prochain bébé, ce sera par un K. Allez. Allez, Madison. Tu peux le faire, Madison. Ok ? Et c'est une fille. Il n'y a que des filles. Il n'y a que des filles, les amis, dans cette famille. Bon, vous imaginez là, la maman... Enfin, si on n'avait que des garçons, ce serait le scénario inverse. On n'aurait que des garçons et qu'on perdait notre maman. Et que du coup, ce serait normalement, techniquement, la fille la plus jeune qui devrait reprendre le flambeau. Bah, on n'en aurait pas. Bon. Franchement, vous aviez vraiment donné beaucoup, beaucoup de prénoms, surtout pour les garçons en K. Par contre, pour les filles, il y en a quand même beaucoup moins. Mais vous m'aviez donné surtout des prénoms type Kayla. C'était surtout Kayla, en fait. Comme prénoms en K. Mon garçon, vous m'aviez donné beaucoup Kylian. Il y a aussi Kelly, je crois, qui est ressorti pas mal. Donc, Kayla. On va l'appeler Kayla. Kayla parce que ça a été vraiment assez ressorti, assez régulièrement. Et j'espère que ce n'est pas fini. C'est un garçon. Oh mon dieu. Un garçon. Un garçon. Oh. Oh mon dieu. Vous ne savez pas à quel point je suis heureuse de me dire qu'en fait, ça y est, c'est fini. La malédiction du mono bébé. Et peut-être que ce n'est pas fini. Et en garçon, il y a eu beaucoup en L. J'ai vu des Loris. J'ai vu un Laurent, je crois, aussi. Honnêtement, je ne suis pas hyper inspirée en L pour les garçons. Loïc aussi. Mais je crois que Loris, c'est ce qui est ressorti le plus souvent. Donc, on va l'appeler Loris. Et du coup, ce sera des jumeaux. Mais des jumeaux, cette fois-ci, qui ne sont pas du même sexe. Donc, c'est une fille et un garçon. Je suis très heureuse, quand même. Je suis contente. On fera plus souvent bébé à la maison, je crois. Par contre, le deuxième perso, où est-ce qu'il est ? Est-ce qu'il est apparu dans le lit, là ? Alors, attends. Là, et le deuxième, il est où ? Il est là. Ou est-ce que je pourrais caler le deuxième bébé ? Puisque là, on a un petit problème, quand même. On a un petit souci, là. Est-ce que si je le mets comme ça, ça passe ? Oui, ça passe. Ok. Ce n'est pas le mieux. Ce n'est pas la meilleure configuration. Mais on fait comme on peut, d'accord ? Ne jugez pas mon aménagement, d'accord ? Il est pourri. Je le sais déjà. Bon, en tout cas, je suis contente. On va nourrir les bébés, bien évidemment, déjà, pour commencer. Mais je suis contente ! Je suis heureuse ! Ça y est, la malédiction est terminée. Je vous l'annonce. Je peux le dire, enfin ! Incroyable ! Par contre, la pauvre, elle est vraiment pas bien. Va dormir, Jade, va dormir. Mais je vous jure, il y a une malédiction chez moi ! Il y a tout qui est pété ! Alors, on a cassé la malédiction des bébés, maintenant, on a la malédiction de la plomberie. Vraiment ! Il y a tout qui se pète, je vous jure, c'est un truc avec les nains. Par contre, les filles, vous avez école demain ? Qu'est-ce que vous vous foutez debout ? Allez, go dormir ! Vous allez dormir, les petites. Ça va pas ou quoi ? Elles sont réveillées, il est 3h du matin, 4h du matin. Est-ce que si je lance l'aspirateur, il va aspirer le truc qui est par terre, les déchets par terre ou pas ? On va faire un petit test. Parce que regardez la flaque, il va la nettoyer quand il ira dans la salle de bain. Oh, un chef-d'oeuvre, parfait. Un chef-d'oeuvre qui vaut pas cher, quand même. Au moins, le bain est fonctionnel dans cette salle de bain, maintenant. Ça fonctionne, je suis contente. Ah, il part à l'école. J'ai même pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça ? C'est quoi le problème ? Oh, il est pété ! Ah, il faut le vider peut-être. Non, il est pas pété, il faut le vider juste. D'accord. Ne me dis pas qu'il y a les factures. Oh, il y a les factures. Oh, ça fait mal au cul. Je souffre. Oh non, l'anniversaire d'un ami ? Tout le monde ne parle que d'une fête d'anniversaire à laquelle Ilona n'a pas été invitée. Elle croyait pourtant que Lotte était son amie. Elle a du mal à comprendre. Doit-elle en parler à son amie ou le laisser tomber ? Bon, quand même, c'est peut-être un malentendu. Et ce serait dommage de ne pas aller à une fête pour un malentendu. On va quand même demander à l'ami. Malheureusement, cela ne s'est pas bien passé. Ilona n'a eu pour toute réponse qu'un ossement d'épaule. Et maintenant, son amie, il est vite soigneusement. Qui a besoin de ce genre d'ami ? De toute façon, on soupire exactement. Ilona, on n'a pas besoin de potes pareils. Au moins, t'es sûre que ça n'a pas été un malentendu ? Et que ta pote ou ton pote, c'est une bouffiasse, d'accord ? Il serait peut-être temps d'enlever les décorations, non ? Parce que là, un peu, la fête a été terminée. Bientôt, c'est les décos de Noël. Donc, où est-ce que nous en sommes ? Les enfants sont rentrés. C'est un peu le bordel à la maison, je ne vous le dis pas. Mais bon, je pense que vous l'aurez remarqué. Et concernant les deux petites qui sont rentrées, qu'est-ce que ça donne l'impression ? Il y a quand même une certaine complicité, vous ne trouvez pas ? Il y a vraiment... Je ne sais pas, il y a ce jeu de regard en mode... Ouais, t'inquiète, bestie. On est soeurs, mais on est aussi les meilleurs potes. Surtout quand tu vois c'est qui les potes à Ilona. On comprend tout de suite également. Donc Ilona, en général, quand il rentre avec un projet scolaire, c'est tous les enfants qui rentrent avec un projet scolaire en même temps. Donc les deux, elles sont ramenées. Et donc, c'est cool parce que Hermione, un A à l'école, elle va pouvoir passer en mode adolescente activée. Et concernant notre Ilona, sa note, je pense que ce n'est pas encore ça. C'est pas fou, mais je pense que mardi, elle aura un B. Et peut-être avant la fin de la semaine, elle pourra également devenir une adolescente avec des bonnes notes. Donc, pour Ilona, ben... Oh, en plus, elle est bien. Donc pour Ilona, ce sera devoir, projet scolaire. Et pour notre Hermione, ce sera d'abord anniversaire. Et ensuite, devoir et projet scolaire. Est-ce qu'on a toujours un gâteau de libre pour... Non, on ne peut pas. Donc il va falloir que je refasse un gâteau. On va refaire donc un gâteau pour son anniversaire. Et c'est à notre petite Hermione d'aller faire un vœu, donc en soufflant les bougies, bien évidemment, puisqu'il faut qu'elle grandisse en même temps quand même. Oh, c'est le chaos ! Mais dormez, non ? Oh non, 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 laisse-le dormir, c'est bon. Elle dort, elle dort, elle dort. Laisse-la dormir. C'est bien. Ouh ! Allez, ma petite Hermione ! Et voici le trait, donc elle était perfectionniste. Et en plus de ça, elle est égocentrique. Eh bien, ça va être compliqué de vivre avec cette Hermione. Donc qu'est-ce qui pourrait aller avec ces deux traits, perfectionniste et égocentrique ? Euh... Ça fait quand même très hautain comme trait de caractère, je trouve, les deux combinés ensemble. On va peut-être partir sur quelque chose de... Si elle est égocentrique, perfectionniste, peut-être quelque chose sur l'éducation. Genre professeur renommé, ça pourrait être cool. Oh ! Faudra faire un petit relooking, là, quand même. Par contre, j'adore sa coupe de cheveux comme ça. Elle est trop mimes. Ne vous inquiétez pas, il y aura un relooking, comme d'habitude. Et là, notre maman... Bon, le gâteau, si on peut le garder. Pour un autre anniversaire, ce sera cool. Par contre, ma petite... Oh, attends, je rêve où elle va aller faire ses devoirs. Oh, je t'adore, Hermione. Je t'adore, je t'aime. Par contre, toi, ce serait peut-être temps au niveau de tes aptitudes, quand même, parce que bon, ça fait longtemps que t'es un bambin. Et là, on est à combien ? On est à deux ? Deux, deux... On est vraiment pas loin. Deux, à peu près, tout, quoi. Donc, au pire, tu vas aller sur le pot. Donc là, bim, t'auras le... T'auras trois. Ensuite, réflexion, bim, tu vas aller faire des formes. Elle a fini ! Yes ! Ilona, bravo, je te félicite. Allez, va manger maintenant. C'est vrai qu'une personne m'a dit en commentaire tu pourrais faire une petite commande de nourriture vu que t'en as jamais fait. Ça pourrait être sympa de commander de la bouffe. J'ai vraiment jamais fait ça depuis, je crois, hyper longtemps. Depuis au moins les Sims 3, je crois. Pour de vrai, on va mettre ça dans son inventaire. Je ne sais pas s'il faut mettre le projet scolaire dans l'inventaire, mais moi, je pars du principe que, bon, il faut le ramener à l'école, le projet scolaire, quand même. Donc, ça ne sert à rien de le laisser à la maison. Et ensuite, une fois qu'elle a une bonne note suite à son projet scolaire, le laisser à la maison comme souvenir. Oh, ça pleurniche ici. Réflexion niveau 3, c'est OK. Imagination, OK. Donc, la com, le mouvement et le pot. Donc, ça devrait aller assez vite, j'espère. En plus, elle a besoin d'attention. Donc, bon, il faudrait peut-être s'en occuper. J'aime bien cette musique. Bon, je pense qu'on est mardi minuit. Je pense que pour cet épisode, on a quand même bien avancé. Je pense qu'il sera assez long comme ça. Et bien, écoutez, je suis contente. On a eu des jumeaux. Bon, on n'a toujours pas de triplé. Donc, petite déception de ce côté. Mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on aura encore le temps d'en avoir. Ce n'est pas bien grave. Il va falloir que d'ailleurs, j'attaque le projet Next Bébé. Dans tous les cas, ouais, là, je peux retomber enceinte. Et on pourra peut-être encore avoir des jumeaux. Ça fera une belle petite famille bien complète. Et pour le prochain épisode, je pense qu'il y aura un relooking complet de la maison. Alors, avec 16 000 dollars, je ne pense pas aller hyper, hyper, hyper loin. Bon, je pense que ça devrait quand même suffire à au moins faire l'extension de la maison. Peut-être pas full décorer, mais faire au moins l'extension de la maison au niveau du toit. On verra bien. De toute façon, vous découvrirez ça au début du prochain épisode. Moi, je fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous et ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada